Une légende amérien djane sur le grand passage. La première fois que je l'ai écoutée, il y a de nombreuses années, j'ai vraiment été interpellé. Et cette légende, elle dit que lorsque vient le moment de mourir, si nous avons de la chance, si nous avons consacré notre vie à mettre de la conscience sur ce que nous vivons, nous aurons le grand privilège d'être présenté au grand aigle. Et le grand aigle, il va accueillir notre âme en nous posant trois questions. La première question c'est, qu'as-tu fait de ta vie ? C'est pour vous ça, je vous le fais cadeau, vous voulez prendre des photos, mais on va vous l'envoyer. Enfin, si vous voulez. La deuxième question c'est, comment as-tu aimé ? Et la troisième question c'est, en quoi as-tu participé à un projet plus grand que toi, qui te dépasse et qui a contribué à rendre ton monde meilleur ? Et la légende, qu'as-tu fait de ta vie ? Comment as-tu aimé ? Et en quoi as-tu participé à un projet plus grand que toi, qui te dépasse et qui a contribué à rendre le monde meilleur ? Et si nous sommes capables de répondre de façon satisfaisante à ces trois questions, la légende amérindienne dit que nous sommes libérés à tout jamais de la nécessité de nous réincarner et de rentrer dans le cycle des souffrances et de la lourdeur ? Et on pourrait accéder aux grandes prairies de l'éternité. Alors la première fois, pour moi, quand j'ai entendu cette légende, je me dis, si elle est vraie ou fausse, peu importe. Mais je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est de se poser ces questions de notre vivant et de vivre avec les principes. De toute façon, quand on est un ninja, quand on est un samouraï, on a un code d'honneur et on vit par rapport à des préceptes. Donc voilà, ces questions de cette légende-là, je pense que c'est important de se les poser maintenant. Qu'as-tu fait de ta vie ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Comment tu aimes ? D'accord ? Et dans ce que tu fais, est-ce que tu participes à rendre un monde meilleur ? Voilà le cadeau que je voulais vous faire. Ça, c'est un cadeau un petit peu immatériel. Et maintenant, on va passer...